Salut les gars ! Aujourd'hui on va faire une vidéo autisme et je vais répondre dans cette vidéo à des questions que peut-être beaucoup de neurotypiques se posent mais qui s'osent pas poser comme vous l'avez, ils s'osent pas forcément poser la question ou même des autistes qui se posent aussi des questions mais qui osent pas le demander parce que juste c'est un peu, soit c'est un peu tabou, soit juste c'est gênant soit c'est pas confortable, t'as peur de blesser la personne, t'osent pas trop demander et du coup bah voilà évidemment je vais pas répondre à toutes les questions gênantes à tous les trucs qui passent à l'esprit de tout le monde etc mais ce que j'ai relevé, voilà, toutes les questions comme ça bah voilà qui sont un peu genre un peu tricky ou je sais pas trop si t'as le droit de poser la question si ça va pas paraître offensant ou voilà donc je pense que ça pourrait être super intéressant comme vidéo parce que ça pourrait pas mal lever en fait le voile sur certains sujets concernant notre handicap et juste tout simplement pour qu'on discute ensemble je pense que c'est un super sujet de discussion donc tout simplement voilà, allons-y donc j'ai relevé 4 questions, on en 5 ? ouais, j'ai 5 questions et la première c'est comment est-ce que tu te sens à l'idée d'avoir des enfants est-ce que, parce que faut savoir aussi que l'autisme pour l'instant on sait pas exactement d'où ça vient et tout mais on a relevé que quand même la génétique y est partiellement pour quelque chose au moins je veux dire au moins partiellement tu vois que si quelqu'un est autiste dans notre famille il y a des chances qu'une autre personne le devienne aussi dans la descendance la génétique y joue un petit rôle d'une manière ou d'une autre on sait pas encore exactement comment les tenants, les aboutissants et tout et tout mais la génétique joue un rôle donc si j'ai un gosse il y a des chances même des chances assez élevées que mon enfant soit autiste aussi tu vois et genre comment est-ce que je me sens à cette idée là est-ce que du coup je vais envisager d'avoir un enfant avec cette idée là est-ce que ça serait pas genre quelque chose que justement au contraire je vais éviter pour éviter que l'enfant naisse avec un handicap etc etc c'est quoi mes anges en positionnement là-dessus alors faut savoir que chaque autiste aura une réponse différente moi je vais juste donner la mienne mais c'est pas parce que moi je parle pas au nom de tout le monde je parle juste dans mon cas personnel moi ce que j'en pense, ce que je ferais ou pas et puis voilà mais il faut pas croire que tous les autistes pensent pareil c'est la pire chose à penser je pense que tout le monde pense pareil et notamment dans le milieu des autistes où tout le monde est différent donc voilà moi ma position par rapport à ça c'est que je sais pas encore vraiment répondre à cette question parce que à la fois en fait quand on est autiste on peut à la fois très 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 mal le vivre mais on peut aussi en faire un super pouvoir hallucinant tu vois genre enfin j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que l'autisme c'est pas un super pouvoir c'est ce qu'on fait avec les cartes qu'on a en main qui est un super pouvoir ou non mais c'est juste pour dire que ouais il y a une chance sur deux ou sur trois que l'enfant qui naît avec l'autisme du coup le vive très très mal après est-ce que c'est une raison pour ne pas avoir d'enfant ? moi je pense pas je pense que si un jour j'ai vraiment envie d'avoir un enfant et bah j'aurai un enfant voilà je vais pas m'empêcher d'avoir un enfant parce qu'il y a un risque qu'il soit handicapé etc qu'il soit autiste et j'ai envie de dire même s'il est autiste est-ce que c'est vraiment grave ? bah non c'est pas grave on fera notre possible pour bien l'éduquer pour qu'il soit bien entouré pour qu'il ait un accompagnement si besoin on fera le nécessaire parce que c'est ce qu'on est censé faire quand on est parent voilà si au bout d'un moment ça dépendra surtout de est-ce que j'ai vraiment envie d'un enfant ou pas est-ce que je suis prête à assumer la responsabilité si jamais il est autiste c'est vraiment ça la question c'est pas est-ce que je veux un enfant ou non ça pour l'instant je le sais pas je sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants ça c'est vraiment ma vie personnelle tu vois je sais pas en vrai c'est quelque chose qui m'effraie pas mal parce que avoir un enfant c'est beaucoup de choses qui pour un autiste peuvent être difficiles notamment avec les cris d'enfant moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec les pleurs de bébé je suis pas non plus une fanatique de bébé quand les gens me montrent des bébés je suis pas en mode ah trop mignon machin ça me passionne pas des masses non plus j'ai beaucoup aimé la vidéo de Enjoy Phoenix à ce sujet sur le fait qu'elle était juste pas attirée par les bébés comme toutes ses copines qui sont en mode ah qui s'extasient devant les bouilles des bébés et tout moi c'est pas mon cas non plus ceci dit voilà je reste pas fermée à l'idée d'avoir des enfants en vrai j'en en sais rien je sais pas du tout et déjà voilà je sais même pas si je veux vivre avec un mec ou pas je sais rien en fait les gars j'ai 24 ans je sais rien et j'ai envie de dire c'est pas un problème je veux dire on a le droit de à 24 ans toujours pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie si on veut avoir un mec ou pas ou une meuf ou pas si on veut avoir des enfants ou pas je veux dire pour l'instant je sais pas et je le vis très bien et je me pose pas encore trop la question on verra tu vois mais pour répondre à la question de si j'ai peur par rapport à la génétique franchement ça dépend pour moi c'est pas mon critère pour choisir si je veux des enfants ou non moi le seul critère c'est est-ce que je suis prête à assumer si jamais il est autiste est-ce que je suis prête à faire les sacrifices nécessaires est-ce que je suis prête tout simplement à élever un enfant point à la ligne c'est ça la question et aussi surtout et aussi et surtout est-ce que j'ai envie d'un enfant est-ce que au fond de moi j'ai profondément envie d'élever un enfant voilà et je pense que moi ce qui me fait le plus peur dans le fait d'avoir des enfants c'est pas tellement d'avoir du mal à m'en occuper ou quoi je pense que c'est surtout le fait que j'ai peur de l'amour que je vais porter à cet enfant parce que moi j'ai tendance à aimer les gens très profondément quand j'aime quelqu'un ça va très loin je suis prête à sacrifier beaucoup de ma personne pour une personne que j'aime et parfois ça voilà quand j'étais enfant j'avais ce problème là avec mes profs c'est à dire que je m'attachais énormément à mes profs c'est un truc que j'ai appris à réguler évidemment parce que ça me mettait extrêmement en danger autant émotionnellement que juste dans la vie en général mais voilà quand j'étais enfant je suis tombée amoureuse de mes profs en admiration totale de mes profs et je les aimais comme on aime quelqu'un de sa famille et ça m'a porté beaucoup de problèmes et voilà et donc de manière générale même encore aujourd'hui quand j'aime une personne que je trouve amoureuse etc c'est toujours très très intense et du coup j'ai peur que voilà quand j'ai avoir un enfant je sais que je vais l'aimer mais d'une manière genre over the top et j'ai peur que ça me submerge genre que j'arrive pas à le dompter tout ce flux d'amour intense tu vois parce que l'amour c'est pas que du positif ça peut aussi ramener des choses qui nous poussent à faire des vacheries des conneries etc et j'ai un peu peur de ma réaction face au fait d'avoir un enfant et de l'aimer d'une manière sans limite tu vois ce que je veux dire donc voilà mais encore une fois moi je sais pas je sais pas je me laisse toutes les portes ouvertes mais en tout cas c'est sûr que ça doit faire l'objet d'une grande réflexion de ma part si je veux des enfants au moment je suis restée très longtemps mais je trouvais que c'était un sujet grave passionnant et d'ailleurs le sujet d'avoir des enfants ou non c'est un sujet passionnant à part entière et j'ai envie de dire on en parle jamais je crois qu'il y a aucune vidéo que j'ai vue d'être autiste et d'être parent ou je sais pas les enfants quand on est autiste le rapport qu'on a aux gosses et tout je sais pas s'il y a des vidéos sur ce sujet donc peut-être je devrais en faire une mais encore une fois moi je suis pas du tout ça fait pas partie de mes problématiques dans ma vie actuellement je n'y réfléchis pas je laisse juste la vie m'amener là où ça m'attire tout simplement et puis on verra bien tu vois mais c'est vrai que c'est passionnant comme sujet donc voilà ensuite une autre question est-ce que t'en as pas marre de ton handicap ? est-ce que genre à un moment tu t'es pas dit mais pfff j'aimerais bien être normale quoi j'aimerais bien juste pas être handicapée genre être normale tu vois être neurotypique quoi tout simplement avoir pas tous ces problèmes de voilà d'appeler au téléphone machin de pas galérer avec les moindres trucs bon est-ce que à un moment de mes anges tu n'en as pas eu marre ? alors je vais te répondre non à cette question je n'en ai jamais eu marre d'être autiste même dans les moments où c'est le plus difficile même dans les pires crises que j'ai faites j'en ai jamais eu marre d'être autiste tout simplement non non pas parce que je suis en mode oui c'est formidable d'être autiste et jamais je le regrette c'est pas ça c'est plus que je m'y suis fait en fait je m'y suis fait et je vais te dire je vais t'expliquer je vais te donner une analogie comme ça tu pourras peut-être me comprendre si tu vois pas de quoi je veux parler mais par exemple je pense que on a tous vécu ce truc de voilà d'avoir un de rentrer dans une nouvelle école ou dans un nouveau job et au début ça nous paraît insupportable on se dit oh là là faudrait que je me laisse tous les matins à 8h que je bosse 8h par jour après je vais rentrer je vais à peine avoir le temps de faire les courses genre ça paraît totalement genre insurmontable quand on arrive et en fait on s'y fait alors je dis pas je sais toujours ça reste chiant de se lever le matin tôt ça reste chiant de prendre le métro ça reste chiant de prendre les courses en vitesse et tout mais au bout d'un moment le cerveau il peut pas souffrir tous les jours et on s'y fait d'une manière ou d'une autre voilà on s'y fait bon on s'habitue après il y a certaines personnes qui s'habituent plus ou moins mais on s'y fait tu vois et je pense que moi c'est pareil je m'y suis fait tout simplement l'autisme je l'aurais jusqu'à ma mort l'autisme ça ne se guérit pas il y a des gens non mais histoire vraie il y a une personne qui m'a envoyé un mail pour me dire ah oui non mais t'as dit dans une de tes vidéos que l'autisme ça se guérit pas mais je pense que t'as pas bien compris ce que c'est que l'autisme et tout genre mais je confirme je le redis l'autisme c'est pas une maladie donc ça se guérit pas c'est juste une manière différente d'avoir les dispositions dans le cerveau mais c'est pas une maladie donc ça se guérit pas non plus tu vois donc je le redis c'est une erreur de penser que l'autisme ça se guérit voilà je vais casser ça du coup j'ai totalement perdu le fil je sais pas du tout de quoi j'étais en train de parler juste avant de divaguer dans cette histoire je parlais de quoi du coup ? oui du fait d'en avoir mal ça y est mon dieu désolé les gars désolé désolé ouais donc j'aurais ça jusqu'à ma mort donc autant faire avec en fait mon cerveau il a intégré l'idée que ça servait à rien de regretter d'être en fait déjà j'ai jamais vécu la vie d'un neurotypique donc du coup je peux pas les envier puisque j'ai jamais vécu c'est comme quelqu'un en fait qui n'a jamais fumé tu vois quand t'as jamais fumé bah t'as pas besoin de cloper genre tu ressens pas le manque de la nicotine etc parce que juste tu connais même pas la sensation que ça fait t'as jamais ressenti le plaisir que c'est de fumer donc du coup ça te manque pas tu vois bah moi c'est pareil avec la neurotypie j'ai jamais été neurotypique donc ça peut pas me manquer ça peut pas me donner envie puisque j'ai jamais goûté au plaisir d'être neurotypique donc non j'ai jamais ressenti ce truc de oh j'en ai marre d'être autiste genre ça m'est jamais arrivé même dans les pires moments dans les crises et tout jamais jamais voilà en plus il y a beaucoup d'avantages au fait d'être autiste et notamment le fait d'être passionnée de porter de l'attention au détail enfin il y a beaucoup de choses que j'ai réussis dans ma vie grâce à l'autisme et donc du coup bah j'y vois des trucs positifs donc voilà donc on m'en fout complètement voilà ensuite j'ai une ah oui ça c'est une question un peu tabou sortir avec quelqu'un quand on est autiste tomber amoureux quand on est autiste ça fait quoi ? encore une fois je peux pas répondre à cette question de manière globale parce que pour chaque personne c'est différent c'est voilà mon expérience c'est juste mon expérience et c'est pas du tout l'expérience de tous les autistes mais sortir avec quelqu'un j'ai testé en tant qu'autiste voilà au début je pensais vraiment que j'allais sortir avec personne dans ma vie que ça allait pas être un truc pour moi etc mais au final j'ai fait et c'est vrai que pour moi ce qui avait vraiment été difficile c'est pas tellement des codes de la drague ça je m'en foutais un peu en fait je me contentais d'être moi-même et puis si la personne m'accepte comme je suis voilà sinon tant pis tu vois c'est pas vraiment ça parce que souvent les autistes ont des problèmes avec ça le fait de comment draguer comment aborder une personne etc déjà j'ai jamais essayé de draguer si je suis sortie avec quelqu'un c'est parce que ça s'est fait naturellement mais il n'y a pas eu de genre moi qui saute le pas et tout il n'y a jamais eu ça c'est un truc qui s'est fait genre vraiment voilà c'est fait et puis voilà quoi donc voilà donc je sais pas si je sais draguer ou pas j'en sais rien mais ça m'intéresse pas en fait donc je le tente même pas parce que ça m'intéresse pas mais voilà mais le juste fait de sortir avec quelqu'un est-ce que c'était chaud pour moi et tout bah en fait oui ça a été chaud parce que j'ai vraiment souffert du décalage qu'il y a entre moi la vision que j'ai de l'amour et celle qu'ont beaucoup de jeunes de mon âge de l'amour il faut savoir que bon je suis pas la seule à penser ça et notamment il y a des neurotypiques qui pensent ça aussi c'est pas seulement un truc d'autiste mais moi je trouve que aujourd'hui l'amour c'est super superficiel genre vraiment c'est ouais on sort avec quelqu'un et puis après on change deux semaines plus tard on en prend un autre et puis voilà et puis ouais on s'amuse machin on fait semblant de s'embrasser puis après non après on change tu vois genre c'est hyper volatil hyper genre je trouve superficiel et je voudrais pas être agressive envers les gens qui font ça parce que bah voilà si les deux personnes sont consentantes à faire ça à juste faire l'amour juste pour le plaisir juste pour passer le temps en mode loisir tu vois mais moi genre c'est un truc genre qui me va pas du tout genre moi quand j'aime quelqu'un j'aime vraiment quelqu'un très fort tu vois et je peux pas supporter ce truc que juste bah là notre relation c'est juste un loisir tu vois c'est juste ouais on fait ça pour s'amuser parce qu'on est jeune bah non moi pour moi quand on rentre dans une relation et notamment amoureuse c'est qu'on commence à prendre une responsabilité vis-à-vis d'une autre personne qu'on se soucie de la personne même quand elle va mal qu'on accepte aussi les mauvais côtés d'être dans une relation parce que voilà être dans une relation c'est pas que des trucs cools c'est pas que du fun c'est pas que du loisir il faut aussi assumer quand ça se passe mal c'est tout ça une relation et moi je pense ça toujours très très au sérieux et je sais que beaucoup d'autistes ont cette problématique là quand ils se mettent en couple avec quelqu'un ils prennent ça toujours très 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 au sérieux j'ai lu ça dans le bouquin de Rudy Simon sur l'autisme chez les filles et à un moment elle dit voilà souvent les filles autistes quand elles décident de rentrer dans une relation elles prennent ça extrêmement au sérieux et moi ça a été mon cas j'ai pris ma relation extrêmement extrêmement au sérieux et en fait je suis sortie avec quelqu'un qui tout simplement n'avait pas cette ambition là tu vois pour lui c'était juste voilà on est jeunes on s'amuse on s'est ensemble on est copains copines machin mais c'était pas du tout un truc sérieux et du coup j'ai beaucoup souffert de ce décalage là et du coup bah j'en ai souffert énormément voilà je vais pas rentrer dans les types parce que ça c'est pour le coup c'est vraiment ma vie privée et tout mais j'ai beaucoup beaucoup souffert de ce décalage j'ai fait des crises par rapport à ça et donc voilà il faut faire attention avec ça il faut faire attention avec ça souvent les autistes prennent beaucoup trop au sérieux les choses que les neurotypiques ne prennent pas forcément au sérieux voilà donc voilà pour mon expérience personnelle mais voilà c'est évidemment juste mon expérience personnelle et c'est tout voilà et une dernière question peut-être est-ce que c'est gênant de dire aux gens que je suis autiste ? ah j'adore cette question alors c'est que des questions que j'ai trouvé moi-même qu'on me pose parfois je ne suis pas allé chercher je n'ai pas fait de FAQ ou quoi envers vous mais bientôt je ferai des FAQ quand on aura mis l'abonné je ferai une FAQ et vous pourrez me poser plein de questions ça va être trop fun d'y répondre bref je suis trop excitée bref est-ce que c'est gênant de dire aux gens que enfin mon coming out tout simplement dire aux gens coucou je suis autiste moi oui alors pour moi moi quand je vois quand je suis devant des gens et qu'à un moment je ressens le besoin de leur dire que je suis autiste pour expliquer une situation pour expliquer un comportement de ma part c'est toujours un peu faut sauter le pas faut dire en fait je suis autiste parce que l'autisme il y a tellement genre de préjugés de connotations et puis c'est quand même le mot autiste je le trouve super lourd tu vois genre c'est vraiment genre pouf tu vois c'est comme dire oui je suis en dépression je suis borderline tu vois tous ces mots qui sont liés à la santé mentale je sais que c'est juste des voilà c'est des préjugés c'est voilà mais moi je trouve que les noms qu'on met sur les trous le manteau c'est toujours je le trouve assez lourd et je sais que c'est une erreur je sais que je devrais pas le prendre comme ça mais genre dire aux gens comme ça sauter le pas dire je suis autiste même par mail c'est toujours un peu un pas à sauter du coup ce que je fais en fait et ça c'est ma petite technique et peut-être ça peut aider des gens mais c'est qu'en fait je profite des situations où juste on rigole on est dans la légèreté pour faire mon coming out un peu genre discrétos tu vois genre alors je vais te donner un exemple par exemple à un moment j'étais avec un pote et à un moment je faisais un truc chelou qui était lié à mon comportement d'autiste tu vois tout simplement je sais plus ce que c'était je sais même plus ce que c'était et j'étais en mode oh je suis vraiment une autiste ça c'est vraiment un truc d'autiste et tout et mon pote qui savait pas que j'étais autiste pourtant il était assez proche il me fait mais non t'es pas autiste et tout parce qu'il pensait que je blaguais tu vois et je dis bah non non c'est vrai avec le sourire en rigolant tu vois dans la rigolade je dis si si c'est vrai je suis autiste j'ai été diagnostiquée il y a un an et demi tu vois et c'est là comme ça que j'ai fait mon coming out tu vois et voilà on a fait ça en rigolant c'était pas genre moi je me pose devant la personne salut je suis autiste tu vois genre c'est pas comme ça j'ai essayé de profiter d'un moment de rigolade pour hop intégrer le ah en fait je suis autiste tu vois voilà et ça passe crème dans la discussion tu vois voilà et je fais ça à peu près alors évidemment il y a des gens à qui je les dis comme ça mais voilà il y a des gens dans mon entourage à qui j'ai encore pas dit que je suis autiste et j'aimerais bien leur dire parce que parfois avec eux j'ai un comportement un peu chelou et j'aimerais bien qu'ils sachent pourquoi aussi et je l'aurais toujours pas dit et parfois je sais pas comment l'intégrer et j'attends le petit moment comme ça où je pourrais l'intégrer dans une discussion et faire passer ça comme si c'était rien tu vois comme si c'était pas ce que c'est c'est rien en fait c'est juste voilà c'est un truc que j'aime et c'est pas toute ma vie non plus donc voilà mais j'avoue c'est difficile pour moi en tout cas je sais qu'il y a des gens qui le font il y a pas de gêne machin mais moi j'ai un peu du mal moi c'est pas c'est pas que c'est tabou mais genre c'est difficile c'est assez lourd à oser tu vois c'est genre allez faut leur dire et tout et par où je commence c'est chaud voilà donc oui pour moi personnellement j'ai un peu du mal à dire aux gens que je suis autiste même si voilà sur internet ça me pose strictement aucun problème mais c'est vrai qu'avec les gens que je côtoie au quotidien c'est plus compliqué et bah sur ça ça a conclu ma vidéo j'espère que ça t'a appris des trucs ou que t'as passé un bon moment et je te retrouve demain pour un nouveau contenu d'hab